Bonjour et je m'appelle Christian Deboué. Je suis un nouveau étudiant puisque j'étais en formation pour le droit notarial. J'ai eu mon visa grâce à Studly. Je suis vraiment content d'avoir sollicité le soutien de Studly pour la démarche, pour l'attention du visa et ils m'ont été d'une grande utilité. D'abord, au départ, je ne croyais pas à l'efficacité de Studly puisque je les ai découvert sur les réseaux sociaux et je me suis rapproché d'eux dans un premier temps. Ils m'ont expliqué le fonctionnement du schéma de Studly. Donc bon, je me disais, ok, que j'allais réfléchir, j'allais réfléchir. Mais quand je me suis décidé, je me suis rapproché d'eux et j'ai commencé la procédure avec vraiment, vraiment d'abord l'accueil. L'accueil m'a impressionné, la disponibilité m'a impressionné, la rapidité avec laquelle, la célérité, la rapidité avec laquelle ils ont traité mon dossier. Ils ont été vraiment ouverts à cheval sur le timing et quand il fallait produire les pièces et tout ça, ils me faisaient appels et tout ça. Vraiment, ils ont été d'une grande utilité. Et par rapport à la sécurité, vraiment, j'ai vu que même les autorités consulaires ont foi en eux puisque l'AVI, l'activisation de virements qui m'ont délivré pour l'obtention du visa, j'ai été posé dans mon dossier. Vraiment, en une semaine, j'ai eu mon visa. Ça veut dire que la sécurité est à leur niveau. La sécurité y est. Sinon, on aurait refusé mon dossier carrément. Parce que l'AVI est une pièce très importante de la demande de visa. Donc, voilà un peu mon parcours avec Studly. Ils m'ont vraiment impressionné. Ils ont été utiles. Ils ont été utiles et me voilà avec le Saint Graal. Le Saint Graal et pour recommandation, pour recommandation vivement que tout étudiant qui veuille aller étudier en France Fassent confiance à Studly. Parce que c'est une institution qui est en relation avec des banques partenaires en France. Et ils ont confiance en ce qu'ils font. Et moi, j'ai eu confiance en eux. Faites aussi confiance à Studly. Et vous ne serez pas déçus. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada